Allez le petit morceau du jour Il n'y a pas grand chose ici J'ai choisi 4 accords 2 major 7 Que je joue major 9 En venant souligner le ré Ici c'est joli Et ensuite je viens sur un La bémol majeur 7 Qui descend sur un sol mineur 7 à 11 Et rebelote Avec une variation Puisqu'ici je viens chercher Un ré 2 mi diminué C'est souvent comme ça quand je compose Ou quand les gens composent vous verrez souvent Une proposition avec une variation La première proposition, la première phrase Et sa variation Et vous voyez qu'il y a certains choix Qui reviennent au niveau du placement rythmique par exemple J'attaque souvent ici en anticipation Là je suis sur le temps Là je suis en anticipation Sur le temps En anticipation Et ensuite Le reste c'est juste un développement de cette progression d'accords Mais avec d'autres voicings Dans d'autres registres Tu vois le Do majeur 7 Je vais le prendre ici Pardon Mais je vais le souligner avec une phrase mélodique Puis j'arrive sur le La bémol majeur 7 Et le Do majeur 7 Et le Do majeur 7 Ré demi diminué Parce que dans Ré demi diminué Pas très loin en fait on a Les fameux accords diminués qu'on peut renverser de tierce minère en tierce minère Très pratique pour donner du mouvement Et en l'occurrence ici Ils me permettent de fabriquer de la tension De faire monter la source Pour arriver sur ce Do majeur 7 Dans un registre plus aiguï Que je viens de dynamiser En jouant tout de suite un autre voicing avec le Mi et la basse Drop 2 Drop 3 Pour ceux qui connaissent un peu Là j'introduis un peu plus de rythmique dans ma compo Et ici on descend sur La bémol majeur 7 Mais pareil que je renverse Et je choisis une autre note sur la voix supérieure Mais elle est assez proche Je double en fait La tonique Et le Sol mineur 7 Et le Sol mineur 7 renversé Il n'est pas joli ce renversement ? Et puis Ro de note Et voilà On est bon Merci d'avoir regardé cette vidéo !